Salut à tous et à toutes, bande de gens et nous sommes de retour sur Doom Eternal épisode 3 et sans plus tarder, on va tarder un petit peu quand même parce que alors comme vous pouvez voir j'ai sectionné un skin parce que je voulais jouer un peu de changement quand même alors c'est lequel c'est hier, j'ai deux skins, j'ai le skin du Quikon 2022 qui est, bah c'est stylé hein, c'est tout blanc, il y a du rouge fluo mais il y a Retrowave aussi et moi j'adore le Retrowave, bon c'est peut-être, c'est un peu trop flashy à mon goût mais je vais comme tester parce que Slayer normal c'est marrant deux secondes mais le skin que je veux par dessus tout c'est le skin Pretor, le skin de Doom 2016 je crois que c'est, je pense que c'est le meilleur, je l'aime beaucoup le skin de Doom 2016 donc voilà, sans plus tarder, non tardons encore un tout petit peu parce que voilà, si Slang French c'est pratique hein ça, il se souvient des, enfin il se souvient de l'histoire même après enfin de l'historique des commandes même après avoir été en jeu donc ouais, sans plus tarder, maintenant pour de vrai cette fois-ci allons-y dans notre, dans la belle langue de Molière c'était, merde, j'ai oublié, non, c'était, oui c'était, c'était l'emplacement 2 on est d'accord c'est l'emplacement 2, celui de la vidéo on est, on est d'accord, oh là là j'ai oublié j'ai oublié, oh là là quel, quel bouffon, quel bouffon je crois que c'était la 2, je crois bien que c'était la 2 donc continuons la partie alors petit rappel, la dernière fois nous nous étions quittés en, en quittant l'enfer après avoir, après avoir récupéré le locateur céleste pour trouver les autres prêtres et on a gagné pas mal de, 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 de gear on a le, le lance-flamme, le fusil plasma tout plein de, tout plein de choses délicieuses ah oui, je n'ai pas joué à ce chapitre donc je découvre avec vous pour la première fois vous pouvez maintenant trouver les restants les restants de l'Hellpriest par activant votre locateur céleste le deuxième Hellpriest est placé dans la région de l'Ele je vais maintenant calibrer le portail ok, alors déjà la qualité graphique j'ai changé un peu la qualité graphique juste pour montrer à un ami à quoi ça ressemblait mais maintenant que j'enregistre je pense qu'il serait un peu judicieux de la régler un tout petit peu si vous voyez ce que je veux dire ok donc Vega a mentionné que j'avais plusieurs parties de le voilà du du vaisseau enfin pas du vaisseau de la citadelle, de la forteresse qui est fermée et j'ai récupéré un truc, ce truc là et je crois que ça, ça permet d'ouvrir les portes c'est quoi ça Robert Prince à Doomsgate Robert Prince étant le composeur le compositeur qui a fait la musique du Doom original enfin l'un des il y en a eu plusieurs je crois je suis pas sûr je suis pas sûr mais c'est certainement ce mec a créé l'un des musiques les plus iconiques du monde et se passe pour jouer et voilà à Doomsgate probablement l'une des musiques les plus iconiques de tous les temps musique de jeux vidéo les plus iconiques de tous les temps c'est bien marrant mais on a un jeu à jouer ici donc ça c'est fermé ah ça c'est tout vert ce truc fait un truc en particulier non d'accord batterie sentinelle insérez les batteries sentinelle dans les emplacements prévus à cet effet dans la forteresse de la destruction pour débloquer des objets et alimenter certains éléments de la forteresse vous pouvez les trouver dans les missions ou en gagner en terminant les trois défis de la mission les trois d'accord alors il y a des défis une chose que je ne savais pas donc je ne peux pas choisir quelle porte j'ouvre et tout ce bordel alors laisse-moi les allo allo d'accord bug graphique je vois je vois ce genre oh c'est une grosse batterie quand même merci vega donc nous avons ouvert les trois portes super qu'avant nous ici la baliste je peux je peux je j'ai pas le droit j'ai pas oh elle est en train d'être d'être construite regardez ça c'est un c'est une imprimante 3d du turfu incroyable donc les deux portes même mène au même endroit qu'avant nous ici on a des armes des armes de sentinelle voilà le bard je crois que c'est une albarde je crois que ça s'appelait comme ça des épées j'observe j'observe oh ça c'est le handmaker ça voilà ça c'est une clé sentinelle enfin une clé empirienne utilisée celle que j'ai récupérée en faisant le le gornest violet là le handmaker le handmaker qui est une arme qui est une arme dans le venant de doom 63 doom 64 pardon donc ici on a des options on peut mettre les ah c'est deux batteries c'est deux batteries par truc donc on peut débloquer des des pièces de slayer pour augmenter ses capacités c'est l'équivalent des des prêteurs token dans dans doom 2016 ok là on a des on dirait une forge une fabrique de batterie de grosse batterie sentinelle un crâne on va avoir un truc d'amélioration encore une autre alors qu'y a-t-il en bas la mort c'est ce qu'il y a en bas c'est la mort donc ici nous avons la balise qui est en train d'être conçue un petit autre chose ici des torches très stylé oh que se passe-t-il ici étrange que la gravité marche aussi bien ah c'est ouais ça c'est l'armure sentinelle traditionnelle un peu mais moi ce que je veux c'est la pré-torsuit celle de 2016 donc encore une fois c'est de ouais c'est de batterie pour celle-là euh y a-t-il des secrets à l'extérieur hum normal on va éviter de tomber ici qu'est-ce que c'est que ça je peux pas interagir avec ça texte forteresse de la destruction euh voyons voir l'image magnifique veiga entrée de données la forteresse de la destruction est une station de commandement utilisée pour les opérations militaires des sentinelles la datation par résonance paramagnétique électronique suggère une construction de la structure sous le règne du roi Danac et l'analyse spectra de la signature énergétique sentinelle utilisée pour alimenter les différents systèmes confirme cette théorie si la structure rocheuse et métallique du vaisseau est sans aucun doute de conception argentienne les sous-systèmes de la forteresse navigation centrifuge gravitationnel support de vie sont d'origine maker suggérant une collaboration entre les deux espèces un système de propulsion est inutile la forteresse manipule l'espace par un processus inconnu impliquant l'énergie sentinelle rien n'indique toutefois que les systèmes aient été conçus pour les makers les accès panneaux de commande et quartiers de vie sont tous aux dimensions argentiennes on peut donc en déduire que la structure massive a été construite exclusivement à des fins militaires notamment comme station principale des sentinelles nocturnes des archives témoignent de sentinelles nocturnes explorant de nombreuses planètes inhabitées de leurs cadrans locales l'étendue de leur empire est toujours en cours d'étude et cette forteresse pourrait témoigner d'une flotte autrefois plus vaste le style de la structure suggère une fonction de station de commandement pour l'exploration galactique des sentinelles nocturnes les troupes se posant sur leur destination finale à bord d'autres véhicules soit par de plus petits vaisseaux soit potentiellement par des portails dans l'espace-temps le voyage dimensionnel est présenté dans plusieurs textes d'argentin et serait l'une des nombreuses avancées technologiques apportées par les makers à Argent's Denner bien que la méthode précise de cette technologie magique demeure inconnue ok ici nous avons oh nous avons notre arsenal et des magazines tu peux faire un moment de bruit s'il te plaît the gauntlet le défi taggart comic group stylé stylé ici nous avons notre arsenal le fusil la tronçonneuse utilisé oh on peut voir le modèle 3D changer le module trop bien ça on verra ça plus tard oh regardez c'est une vieille boîte de munitions on peut l'utiliser qu'est-ce que c'est que ça cadding gear hunter des barils oh les livres oui regardez il y a tellement de livres cadding gear hunter the vault of urgmok patient 0 ah et là il y a le livre il y a le livre avec le daron de marquis player bon évidemment il y a des jeux doom quake quake 3 the art of doom doom 2 des boîtes et le père de marquis player ouais c'est celui-là comment comment le guide de survivants pour pour les survivants de vault comment se préparer comment se préparer toi et ta famille pour l'apocalypse nucléaire inévitable référence à fallout évidemment donc to be or not to be c'est c'est être ou ne pas être donc ça c'est être une proie ou ne pas être une proie bon référence à pray cuisiner cuisiner dans la dans la cuisine de l'enfer thy flesh consumed donc ça c'est le c'est la référence au quatrième chapitre de doom premier du nom from no fish to dope fish référence au dope fish le fameux poisson red con la vie et les temps de flintaggart flintaggart étant le étant le nom réel du doom guy le strog une étude une étude transdimensionnelle le strog je crois que c'est un ennemi dans quake vivre avec la rage et autres émotions dans les déserts apocalyptiques référence à rage un autre jeu de hit software spear of destiny messa science monthly predicting enforcing consequences référence à half life ça ça doit être CSGO alors si ça c'est half life Vaughn Brown ça je sais pas ce que c'est My Body Superfly par Yumi ça c'est ça c'est c'était quoi déjà c'était Daikatana le jeu ce jeu absolument poivre par John Romero avec ce fameux même oh y'en a d'autres comment avoir des amis et tuer des démons ouais donc la plupart c'est des références à plein de livres sauf que c'est c'est doux misé donc comment how to kill a mocking bird c'est un to kill a mocking demon 1984 la ferme la ferme des démons ouais voilà quoi là y'a un y'a un crâne et un casque et le pistolet de Captain Keen et là on a oh on a tous nos jouets regardez le adorable oh les guitares guitares de chair guitares sentinelles un peu et guitares de Joom Slayer pur stylé pur stylé qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi ce truc je sais même pas ce que c'est un randy choose a file ah donc c'est en train d'installer là ah d'accord ouais non c'est juste en train d'installer Doom parce qu'apparemment on peut jouer à Doom 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 Eternal voilà une bonne vieille bon vieille ordi lecteur de vinyle l'album Doom avec l'album Doom Eternal qui n'est pas là Kadinger Cooking gauntlet la cage de Daisy qui qui n'est plus là avec des croquettes ça c'est un on dirait un Metal Gear on dirait un Metal Gear Rex un peu ça c'est le Soul Cube Doom 3 ça c'est le même robot mais avec un avec un petit casque de construction ça c'est mon fond d'écran là on a quoi shotgun des portraits de shotgun les collectibles les compilations de kills pour mp4 kill list glorykill1 pour mp4 les photos de Daisy repenthermix pour mp3 et ça c'est un clavier de malade ça regardez-moi ça il y a un bouton missing textures un bouton UAC ancien le shift il est tout en haut on va savoir pourquoi bouton UAC actuel le mot épée le mot lame en chinois ou en japonais je sais pas ce que c'est un bouton mort parce qu'évidemment il y a un bouton mort et là il y a écrit je sais pas ce que c'est c'est cool comme c'est oh regardez-moi ce gaming chair des inscriptions il y a des gravures dessus putain ils étaient en avant sur leur temps les sentinelles évidemment de la pizza ah monte je goulanise we're everywhere nous sommes partout et des bonbons et tout démonologie aujourd'hui démonologie today un dialogue un dialogue ouvert pour pour les pour les pour les pour les dames nés éternels vivre avec la peur comment le doomslayer n'est qu'une manifestation de 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 peurs intérieures mortellement mal compris nous examinons les les effets nocifs de la démonisation des 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 morts vivants l'outrage public face au slayer pourquoi le slayer doit une doit une excuse à la commune à la communauté des démons nous avons ici évidemment un pc gamer avec zéro ventilation il n'y a pas de il n'y a rien c'est c'est pas ouf et ça c'est quoi je sais pas trop ce que c'est usi mars base ouais ici on a quoi qu'est-ce que c'est que ça on a apparemment juste un énorme pilier ici des nuls de chacou un une meule une boîte à une boîte à argent énergie sel ça c'est quoi oh c'est le prêteur suit comment on répare ça on peut réparer ça regardez c'est mon casque c'est l'ancien casque comment comment how je veux je veux ce truc je le veux bon ce sera sûrement pour plus tard ok super choc j'adore ça j'adore ça alors qu'y a-t-il sur de l'autre côté le truc là-bas il y a des écritures des gravures et ça c'est quoi ah oui si oui voilà c'est ça c'est le prêteur suit je débloque ça en premier je m'en bats les couilles je ne veux rien d'autre je veux ce skin enfin peut-être pas je vais prendre je vais prendre quelques améliorations que j'ai tout exploré dans cette section que se passe-t-il en bas oh que se passe-t-il en bas oh putain oh tellement de trucs là aussi il y a un prêteur coin oh oh regardez-le un autre prêteur coin ici la mort la mort s'ensuit donc je ne peux pas descendre en bas mais regardez-moi ça quoi wow ok donc je pense que nous avons tout exploré euh ou ouais je dirais je ouais je dirais qu'on a tout fait il y a un ascenseur là mais je pense ouais il marche pas il est bloqué donc ouais euh commençons à jouer ça fait combien de temps ça fait 30 minutes ça fait une demi-heure que j'enregistre non mais je vais je vais même pas avoir le temps de faire de faire un épisode en fait allez c'est parti jouons au jeu bombe givrée et ça c'est pour l'échanger avec la grenade donc ça c'est plutôt loin ouais euh explosion immobiliste tempéramentaux les démons dans la zone de dégâts vous pouvez l'associer à d'autres armes la bombe givrée se recharge avec le temps ok donc c'est une explosion à impact oh et les recharges ne sont pas partagées donc on a le feu sur mouse mouse up et la tronçonneur sur mouse down et euh ça c'est pour lancer et quand je clique ça change ok super merveilleux ça ça marche euh et euh ah bah je dois aller ici de toute manière d'accord je devais juste récupérer les trucs en premier oh putain l'ascenseur de malade wow wow la morgue oh est-ce que c'est le prison démoniaque la prison démoniaque vous permet de vous entraîner contre des démons sans mourir ou sans perdre des objets dans votre inventaire de façon permanente comme des munitions et des vies supplémentaires vous aurez accès à de nouvelles confrontations en progressant dans la campagne et en découvrant de nouveaux démons empruntez au portail pour sortir une fois que vous aurez terminé oh 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 donc il y a munitions infini non pas munitions infini mais on les perd pas non pas que C'est parti ! Ok, punir les démons en prison, genre on les punit, genre. Ok, sortir de la prison. Y a-t-il du loot ici ? Euh, on dirait pas. Ok, sortons d'ici. On va obtenir un point d'armure Préthor. On va voir ça. Oh, bonjour ! Point d'armure Préthor. Dépensez vos points d'armure Préthor pour acheter des aptitudes d'armure Préthor. Les aptitudes d'armure Préthor améliorent vos compétences ou en débloque des nouvelles. Merci beaucoup ! Au revoir. Didacticiel de l'armure Préthor. Bienvenue dans l'onglet l'armure de votre dossier. C'est ici que vous pouvez améliorer vos capacités et en débloque des nouvelles. Selectionner une catégorie disponible. Donc, fondamentaux. Ici, on a... Saisi des rebords et des barres horizontales plus rapides. Changement d'armes de... Oh ! Ça, c'est le hot swap. Je veux ça. Échangiste. Ça s'appelle échangiste. Rue accélérée. La rue, elle se charge plus vite. L'oréquilure recharge la rue. Ouh, c'est intéressant. Donc, on a fondamentaux. Exploration. Atlas du Strayer révèle l'emplacement de la station cartographique de la carte. Révèle dans le dossier tous les éléments de progression. Rayon de révélation de carte supérieure. Révèle l'emplacement de tous les éléments de progression sur la carte. Ici, nous avons... Les améliorations de bombes givrées. Recharge. Tirez plus rapide. Des bombes restent immobilisés plus longtemps. Ouais, 3-4 secondes. Butin givré. Les ennemis gelés auxquels vous infligez des dégâts que vous tuez libérons de la santé. C'est intéressant. Augmentent les dégâts infligés aux démons gelés. Ok. Gros d'affragmentation. Genre, après un tir, il est plus rapide. Une seconde explosion plus longtemps. Une on létale qui fait vaciller les démons. Ok, donc c'est un shockwave. Avec des montures à explosion, les grenades libèrent des bombes, assauts et munitions. Tirer deux fois avant de pouvoir recharger. Deux grenades. Environnement. Protection vitale. Combinaison de ratification, subiment de dégâts de la boue et de l'eau toxique. Immunité aux dégâts à explosion des barils. Des barils qui vont exploser apparaîtront une fois après une courte durée. Et des barils qui vont tomber des munitions lorsqu'ils sont détruits. Bof. Alors ce que je veux, c'est le hot swap. Ouais, donc je vais acheter ça en premier. Ouais, je suis obligé d'acheter ça de toute façon. Je suis obligé de le faire dans l'ordre. Il faut également consulter les progressions concernées Christo Sentinelle. Passer en revue avec Christo Sentinelle et tout ça. Ouais. Bon, je dirais pas que je suis obligé de tous les faire dans l'ordre. Donc j'aurais pu skipper ça et attendre que j'en obtienne un deuxième. Mais bon. Ce n'est pas bien là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501